Bienvenue sur la chaîne YouTube, 8 détails dans la rubrique SSC pour Sciences Sociales Computationnelles. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment importer des données et quels sont les différents types de data files. Comme vous pouvez le voir, nous sommes ici dans un R Markdown, là où nous pouvons lancer du code à l'intérieur avec du texte. Donc ici, simplement, ce que nous allons faire, c'est que nous allons commencer par installer les packages qui nous intéressent. Ici, vous avez les commandes pour chacun des packages qu'on va utiliser. Si vous ne savez pas ce qu'est un package, nous ferons prochainement une vidéo pour savoir comment les utiliser et quelles sont leurs spécificités. Mais pour l'instant, vous voyez ça comme des boîtes à outils qui ont des fonctionnalités supplémentaires pour R. Maintenant, moi, je n'ai pas besoin de tout ça parce que je les ai déjà installés. Et vous, dans votre code, il faudra toujours éviter à avoir cela dedans parce que si vous devez relancer votre code, ça va réinstaller les packages à zéro alors que vous avez besoin de le faire plus une seule fois. Donc moi, je vous recommande de simplement les supprimer. Maintenant, nous allons lancer les librairies une fois que les packages sont installés. Donc, simplement, vous pouvez appuyer sur ce bouton ou CTRL majuscule ENTER ou CMD majuscule ENTER si vous êtes sur Mac. Maintenant, toutes les librairies sont chargées. On va pouvoir commencer avec la première partie. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons trois manières d'importer nos données. Donc, il y a la manière classique. Nous avons la manière avec Teeble et nous avons la manière avec Data Table. Donc ici, ce sont pour les trois cas des fichiers CSV et simplement, en fait, pour pouvoir les appliquer, il suffit juste de les lancer. Après, vous n'êtes pas obligé d'écrire l'entièreté de l'élément ici. Vous pouvez simplement, si vous n'avez rien encore écrit, appuyer sur Tab et il va vous proposer tous les éléments qui se trouvent dans votre Working Directory. Et donc, moi, je vais choisir exemple.csv et je peux le recharger de nouveau. Mais je peux aussi charger des éléments dans d'autres dossiers. Il suffit simplement d'appuyer de nouveau sur Tab, choisir le dossier qui m'intéresse. J'appuie sur Tab de nouveau et là, il va me montrer les éléments qui sont dans ce dossier. Et donc, je peux appuyer sur ENTER ou Tab et je peux relancer cette opération avec CTRL ENTER pour juste lancer une seule ligne. Ou CMD ENTER sur Mac. Donc, ici, nous avons notre DF qui a été chargé. Donc, si je le lance, voyons que nous avons nos données. Et ces données viennent du tableau de données Iris qui est de base dans R. Mais nous en parlons plus tard. Donc, ici, je vais garder quand même une certaine uniformité avec le reste. Je vais lancer tous les éléments de cette chunk ici. Et donc, ici, on a le format classique, la façon moderne de Teeble et la façon avec DataTable qui est une manière différente. L'avantage de DataTable, c'est vraiment qu'il a été orienté pour la vitesse. Donc, lorsque vous importez des grosses données avec FREAD, ça va aller beaucoup plus vite. Et ici, si vous voulez voir la différence entre les importations classiques et les importations modernes, généralement, on remplace tous les points par des underscores. Et maintenant, ça, c'est une manière d'importer, mais on peut importer d'autres types de fichiers que des CSV. Ça peut être assez difficile de se rappeler de toutes les méthodes pour pouvoir le faire. Mais RStudio nous facilite la vie et nous montre qu'on peut le faire manuellement. Donc, vous avez plusieurs manières de le faire. Je vais vous montrer simplement celle qui peut arranger à peu près tout le monde. Vous allez dans File. Et vous allez dans Import Dataset. Ici, ça va vous montrer tous les types de tableaux de données que vous pouvez apporter. Ici, vous pouvez prendre des textes ou des CSV. Ici, de l'Excel. Et ici, des autres formats de données qui viennent d'autres logiciels comme ISPSS, SAS ou Stata. Ici, c'est la manière de base, donc avec les points. Et ici, c'est la manière avec un underscore. Donc, ici, nous pouvons apporter les données avec ces méthodes-là. Et l'avantage d'utiliser ces méthodes-là, c'est que nous pouvons quand même avoir le code qui est écrit. Par exemple, si j'essaye d'importer avec le package reader, ici, vous voyez qu'il y a une espèce de fenêtre qui est ouverte. Et ici, il va me mettre le code que je peux utiliser. Et typiquement, si je choisis le tableau de données que nous avions ici, voilà. Donc, l'affichage n'est pas super ici. Mais simplement, je ne sais pas pourquoi j'ai ce bug. Mais simplement, ici, vous avez votre tableau avec les informations. Et ici, vous avez le code qui s'affiche. Et vous pouvez juste faire import et tout ça, ça va se lancer dans la console. Et je vous recommande quand même de copier-coller ce qui écrit, surtout cette importation-là. La librairie, vous n'avez pas besoin de le faire à chaque fois que vous faites des données tant que vous l'avez déjà chargé une seule fois. Maintenant, nous allons voir aussi une autre partie, c'est l'export de données. Dans R, c'est universel, peu importe le package. Généralement, si vous avez read au départ pour pouvoir importer les données, pour pouvoir les écrire, vous aurez toujours un write. Donc, ici, c'est de la manière classique, on le reconnaît avec le point. De la façon moderne, on le reconnaît avec l'underscore. Et ici, la façon rapide, on le reconnaît avec le f. Et donc, du coup, ici, je peux créer mes df. Donc, ici, j'ai réutilisé df, qui est dans un type data frame normal. Mais c'est pour vous montrer qu'on peut le faire vraiment, même avec un data frame normal, même avec des méthodes différentes dans ce data frame normal. Et si je fais ça, nous pouvons constater que, oui, nous avons créé notre df.csv ici. Nous sommes des retours dans notre script. Et ici, c'est exactement la même chose. Si je fais ça ou l'autre, fwrite, ça va se faire de la même manière. Sauf que fwrite, si les données sont grandes, c'est plus rapide. Maintenant, nous pouvons importer des données qui sont de R. Et simplement, pour faire ce genre de choses, vous faites load. Donc, simplement, ce sont des fichiers qui sont des extensions RDA ou Rdata. Et avec ça, en fait, vous pouvez juste les importer. Ce n'est pas très compliqué. C'est la même chose. Vous pouvez faire un tab et importer les données. Donc, ici, on peut charger ce df.rda qui se trouve dans nos données de base. Et ici, on a un df qui a été chargé. C'est exactement la même donnée que nous avions jusqu'à maintenant. C'est toujours le tableau Iris. Maintenant, autre chose qui est intéressante, c'est que lorsque vous exportez des données qui sont au format R, on peut exporter plusieurs tableaux de données, mais pas forcément que des tableaux de données. Nous pouvons exporter aussi d'autres types d'objets. Et tout ça dans un même fichier. Et lorsque nous rechargeons ce fichier, typiquement celui-ci, ça va recharger tous ces éléments-là. Maintenant, nous pouvons utiliser Rio pour nous simplifier à la vie. Parce que nous avons vu plein de méthodes pour pouvoir importer nos données. Mais Rio, en fait, va nous permettre de tout résumer en deux fonctions. Import et Export. Donc, Import, c'est pour importer. Export, c'est pour exporter, comme les noms l'indiquent. Et simplement ici, nous avons notre exemple.csv. Et nous pouvons importer ces données à l'intérieur de DR. Et donc, du coup, si on regarde DR, ça a fonctionné. On n'a pas eu de message d'erreur, mais on peut faire aussi ça avec d'autres types de données, DR, DA, etc. Et l'avantage avec ça, c'est que nous pouvons en plus choisir le format dans lequel on le prend. Donc, si je rajoute une virgule et que j'appuie sur Tab, ça nous permet de montrer tous les paramètres qu'on peut choisir. Ici, il y a un Set Class qui nous permet de choisir quel type de DataFrame on veut mettre. Donc, on peut prendre un DataFrame classique, un DataFrame moderne, donc un Teeble, et un DataTable. Donc, c'est vraiment pratique et en plus, ça les importe de manière très rapide. C'est très convivial et ça importe plein de formats de données, que ce soit des CSV, de l'Excel, etc. Et l'avantage de ça, c'est vraiment tout ça dans une seule et même fonction, sans même avoir à réfléchir. Ok, il faut que je spécifie quel type de données j'importe. Donc, c'est très pratique. Pour l'export, c'est la même chose. Votre tableau de données, du coup. Et ici, dans quel format vous voulez le sortir. Donc ici, par exemple, je peux faire un DR.CSV. Je peux aller regarder dedans et voir. Oui, j'ai bien créé mon DR.CSV. Mais je peux aussi faire un fichier Excel. Et donc, comme je l'ai déjà dit ici, on a la possibilité de choisir le format à l'entrée et à la sortie. Maintenant, on va revenir sur ce que nous manipulons. Ce sont des tableaux de données. Et les tableaux de données qu'on a en statistique, et spécifiquement dans R ou dans d'autres langages de statistique, ils ont cette particularité. En colonne, nous avons des variables. En ligne, nous avons des observations. Et au croisement, nous avons des valeurs. Et dans R, comme dans d'autres langages comme Python ou Julia, ces tableaux de données, on les appelle des data frames. Et c'est ce qu'on manipule lorsqu'on fait des statistiques. Ici, nous avons Iris, qui est un exemple de data frame classique qu'on utilise en statistique. Ce sont simplement des connexions de fleurs avec des informations. Et ici, nous pouvons voir que chaque ligne représente une fleur. Et chaque colonne représente ces informations. Maintenant, nous allons voir les différences entre les data frames, les tibles et les data tables. Si jamais, ces trois-là sont toutes des data frames. Mais ici, on a des noms spécifiques pour pouvoir faire la différence entre data frames de base et les améliorations. Puisque ces deux sont deux améliorations, mais qui ont chacune leur spécificité. Tible, c'est une petite amélioration, mais qui permet d'avoir une lecture plus claire du tableau de données, sans avoir besoin de passer par plusieurs fonctions. Et data table est surtout spécialisée pour augmenter la vitesse de la manipulation des données avec. Donc ici, on va maintenant passer à la console pour pouvoir gérer ces tableaux de données que nous avons ici. J'ai dû corriger deux, trois choses pour les data frames, parce que nous les avions enregistré de cette manière-là quand on les avait importés. Donc ici, nous avons un data frame classique. Ici, nous avons un table. Ici, nous avons un data table. Pour voir de quoi ça a l'air, nous allons regarder directement dans la console, parce que ici, ça va nous montrer les mêmes résultats. Dans la console, on verra plus les différences. Nous sommes maintenant dans la console et nous allons utiliser les noms des données pour voir en fait comment il va les faire apparaître. Donc si nous faisons df pour data frame, nous obtenons tout ça. Data frame classique va nous montrer le numéro de ligne et va nous faire apparaître tous les éléments du tableau. Ça peut avoir son avantage, mais ça peut avoir son désavantage quand il y a beaucoup de données, parce que vous pouvez faire bugger un peu R. Maintenant, il y a la manière un peu plus moderne qui apporte un petit peu plus d'informations et retire les informations inutiles. Donc nous pouvons faire TB pour Teeble. Et vous voyez que le tableau est beaucoup plus restreint. Donc ici, nous n'avons que les dix premières lignes. Et nous avons les colonnes pour chaque élément. Et en dessous de chaque nom, nous avons le type que ça. Par exemple, ici, nous avons des doubles, c'est-à-dire des nombres à virgule. Et c'est A, H, R pour dire caractère, qui sont des caractères. Donc c'est très pratique. Nous avons aussi en haut le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Et ici, il va nous dire qu'est-ce qu'il manque. Généralement, ici, il va commencer par les lignes. Et après, s'il n'a pas pu faire apparaître toutes les colonnes, parce qu'il ne va pas s'efforcer à toutes les faire apparaître, ici, il va mettre les noms des colonnes manquants. Et s'il y a beaucoup trop de colonnes, il va mettre trois petits points. Donc c'est très pratique si on veut faire apparaître des informations et avoir quelque chose de beaucoup plus compact, mais informatif. Pour finir, nous avons DataTable, DD. Lorsque nous constatons la manière dont ça apparaît, il nous faut aussi apparaître dix lignes, mais simplement les cinq premières lignes et les cinq dernières lignes. Et nous avons un format qui est à peu près similaire au DataFrame. Mais ici, c'est intéressant, mais ce n'est pas là qu'il brille. Et Teeble fait un bien meilleur travail de résumé d'informations. Maintenant, nous sommes de retour et nous voyons bien qu'il y a des différences dans la manière d'apparaître. Personnellement, j'utilise beaucoup Teeble, parce que c'est lié aux tailles diverses et à D-Player. Nous parlerons de ces packages un peu plus tard. Et DataTable, je l'utilise de plus en plus souvent lorsque j'ai des grosses données. Mais DataFrame, je ne m'en sers plus trop. Généralement, je transforme directement un DataFrame en Teeble, si ce n'est pas déjà le cas. Maintenant, comment on crée des tableaux de données manuellement ? Ici, simplement, nous allons utiliser les formats DataFrame, Teeble et DataTable. Et c'est simplement tout ce qu'il faut pour créer les tableaux de données. Donc si je lance le premier, évidemment, il faut mettre des vecteurs pour chaque élément et des vecteurs de même taille. Si je lance le premier, et que je regarde de quoi il a l'air, on obtient ce tableau-là. Et c'est la même chose pour le second. Et c'est la même chose pour le dernier. On peut changer aussi le type du DataFrame. Donc entre DataFrame, Teeble et DataTable, on peut changer de l'un à l'autre. Simplement en disant soit ça, donc la forme qu'on a utilisé pour créer le tableau avec le tableau qu'on veut transformer. Donc on peut mettre AsDataFrame si ça ne marche pas. Donc pareil ici, Teeble, AsTeeble. Donc on constate ici qu'on a l'underscore pour la version moderne. Ou soit DataTable, As, DataTable. Alors ici, nous allons voir comment on va faire des manipulations classiques de DataFrame et de Teeble. On ne parle pas de DataTable parce que c'est un peu différent. Et on aura toute une vidéo qui lui sera consacrée. Donc ici, pour rappel, nos données ressemblent à ça. Et nous avons 150 lignes. Ici, pour sélectionner les lignes, il suffit simplement d'utiliser ces espèces d'accolades. Et dans la première partie, parce qu'il faut toujours mettre une virgule, la première partie on peut sélectionner les lignes. Et la deuxième partie on peut sélectionner les colonnes. Donc ici on commence par sélectionner la ligne 3. Nous obtenons ça. Ici on peut sélectionner les lignes 7, 3 et 12. Et elles vont apparaître dans cet ordre là. Donc 7, 3, 12. Et ici nous pouvons choisir les lignes 4 à 11. Ici on choisit une plage d'éléments. Ensuite on peut sélectionner les colonnes. Ici ça va nous permettre de sélectionner la première colonne. Mais vu qu'on choisit qu'une seule colonne, ça va devenir un vecteur. Vous voyez que c'est un vecteur, ce n'est plus une espèce de tableau qu'on avait avant. Et ici on a toutes les valeurs. Ensuite on peut choisir deux colonnes. Donc ça on va le retirer d'ailleurs. Ici nous avons pétale lignes et sépale lignes du coup, qui sont les colonnes 3 et 1. Ici nous pouvons choisir la colonne spécis. Donc ici on peut choisir les colonnes pas seulement avec les numéros, mais aussi avec des chaînes de caractères qui représentent leur nom. Donc ici de nouveau nous avons un vecteur. Donc c'est la même chose qu'ici. Ici colonne 3 et 1. Mais cette fois-ci avec des noms. Maintenant on peut choisir aussi des colonnes et des lignes en même temps. La même chose ici, on peut choisir une colonne. Donc cette fois-ci on peut la choisir avec le nom. Et l'avantage quand vous utilisez R, c'est qu'il va vous faire une auto-complétion. Si vous lancez directement le dollar, il va vous compléter avec tout ça. Et vous pouvez choisir, ah tiens, finalement moi je vais prendre spécis et je peux lancer. Et là il va bien tout choisir. Donc on peut faire des opérations avec ce vecteur-là. Par exemple on va tout multiplier par 100. Mais on peut aussi mettre ces valeurs dans le tableau de données. Typiquement ici on va créer une nouvelle variable. On va faire df.cpal.length fois 100. Donc du coup c'est exactement la même chose que ceux qui ont ici, mais on va la mettre dans cette variable fois 100. Voilà, et si on regarde nos valeurs de cpal.length base et de fois 100, si on compare bien, on voit bien que c'est bien ces éléments fois 100. Et si on veut supprimer une colonne, donc une variable, il suffit juste d'utiliser une nulle. Et si on regarde df, la colonne a bien disparu. D'ailleurs si vous voulez voir la colonne de base, elle est là. Et si je fais ça, elle disparaît. Et pour finir, on va apprendre à filtrer. Donc ici pour filtrer, on a df.spécis est égal à cétosa. C'est-à-dire qu'ici on va choisir toutes les lignes où spécis est égal à cétosa. Donc constatez qu'ici on n'a que des cétosa. Jusqu'au bout. Et on peut faire l'inverse. Donc toutes les lignes où spécis n'est pas égal à cétosa. Il suffit simplement de mettre le point d'exclamation. Donc là vous voyez qu'on a tout sauf du cétosa. Et pour finir, on va pouvoir choisir selon une longueur. Par exemple, ça. Et donc ici on a des valeurs pour ces palmes qui sont supérieures à 7. Mais on peut faire des sélections beaucoup plus spécifiques. Mais pour ça, je vous invite à regarder nos cours sur les bases dans R. Et si vous voulez comprendre un peu plus en détail tous les raccourcis que j'utilisais pour le R Markdown, il vous suffit juste de regarder aussi les cours de base dans R. Mais ce sont ceux qui sont spécialisés dans le lancement du code dans R. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Et on se revoit pour la suite. Sous-titrage ST' 501